... Bonjour, frères et sœurs, et bienvenue à cette célébration du 29e dimanche du temps ordinaire à l'église Saint-Joseph d'Orléans, la messe pré-enregistrée. Et une nouvelle, nous allons à partir du 7 novembre, le début du mois de novembre, ajouter une messe le dimanche, et elle aura lieu à 8 heures du matin. Donc les messes seront à 8 heures, 10 heures et midi. L'intervalle est nécessaire pour assurer la désinfection de l'église et le temps que le produit utilisé puisse sécher. Alors, on célèbre aujourd'hui avec Padre Diego, qui nous fera l'homélie, avec Pollux aussi, et Michael est à la régie technique avec Virginie et Urbain pour l'animation du chant. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Si le Père vous appelle, a aimé comme il vous aime, sans le feu, sans l'esprit, Bienheureux êtes-vous, si le monde vous appelle, à lui rendre une espérance, à lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous, si l'église vous appelle, à lui dire son salut. Au travail de la moisson, bienheureux êtes-vous, Très saillé de joie, très saillé de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Très saillé de joie, très saillé de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En phrase de ça, préparons-nous à entrer en Eucharistie. Nous plongeons dans la miséricorde du Seigneur. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire du Seigneur. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux, et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. « Voyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il plongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craint, Qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort. Mais gardez en vie aux jours de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui en bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous Comme notre espoir est en toi Que ton amour, Seigneur, soit sur nous Comme notre espoir est en toi De la lettre aux Hébreux Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux, tenant donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Alléluia 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon ses marques. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédé, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Il lui répondit « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Il lui dit « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez. Ce que l'on regarde comme des chefs des nations, les commande à maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas s'en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louage à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, dans la première lecture, le prophète Issaïe s'adresse à un peuple déporté vers une terre étrangère. Il lui fait comprendre que sa libération ne saurait finir d'un guerrier fort de sa puissance militaire. Il ne peut venir que d'un homme capable de bouleverser le cœur de l'être humain en l'arrachant à ses illusions. Ce texte est un message d'espérance pour chacun et chacune d'entre nous. Il nous dit que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Le prophète Issaïe parle d'un serviteur qui justifiera les multitudes. Ce poème du serviteur souffrant, le Seigneur Jésus l'a fait sien. Il y a vu le programme de sa mission rédemptrice. Et aujourd'hui, il veut nous associer tous et toutes à cette mission. Il nous envoie vers les autres, en particulier vers ceux et celles qui sont douloureusement éprouvées par la pandémie, la souffrance, la solitude, l'exclusion, la division, etc. Cela passe par des visites, des gestes d'accueil, de partage, d'amitié, de solidarité. Aller vers celui qui n'a pas le moral, celui qui souffre, c'est une manière de participer à la mission du Christ serviteur. La lettre aux épreuves nous montre que le Christ, grand et souverain prêtre, qui a partagé nos épreuves. Il est celui qui nous fait grâce et nous obtient la miséricorde. Il fait le lien entre la terre et le ciel. Il parle de l'être humain à Dieu et de Dieu à l'humanité. Il intercède pour leur salut. Notre mission en tant que baptisé, c'est de faire miséricorde, de pardonner, d'accueillir ceux et celles qu'il met sur notre route. Et surtout, ne manquons pas de les porter dans notre prière. C'est ainsi que nous deviendrons des fidèles témoins de l'Évangile. Mais la tentation de revenir en arrière est toujours bien présente. Le dimanche dernier, l'Évangile nous parlait des richesses et de ses dangers. Aujourd'hui, il aborde la question du pouvoir. Ils sont nombreux ceux et celles qui cherchent les bonnes places dans la profession, dans la politique nationale ou internationale. Cela nous conduit à une société fondée sur des rapports de force qui ne peuvent qu'entraîner la violence et souvent des injustices. L'Évangile nous montre les disciples Saint-Jacques et Saint-Jean qui ont réclamé d'être à droite et à gauche de Jésus dans son royaume. Les autres disciples s'indignent contre ceux qui ont voulu se pousser et c'est normal car ils se disent « Pourquoi pas nous? » Mais le Seigneur Jésus ne s'indigne pas. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. S'il intervient, c'est pour les amener et nous amener à changer de perspective. Il dénonce les rapports de force de supériorité. Le pouvoir comme l'écrasement des autres ne doit pas avoir sa place parmi ses disciples. La gloire du Christ se manifestera sur la croix. À sa droite et à sa gauche nous trouverons deux bandits. La coupe qu'il boira sera celle de sa passion qu'il introduira dans le royaume. Là, toutes les relations seront transformées. Chacun, chacune y découvrira que sa place est un don de Dieu. C'est ainsi que Jésus a aboli la loi du plus fort. Il l'a remplacée par celle du plus aimant. C'est une conversion de tous les jours que nous obtiendrons en contemplant et en accueillant le Seigneur Jésus, humble et fidèle serviteur. Il est celui qui nous a aimés comme on n'a jamais aimé. C'est très important pour nous aujourd'hui. Notre monde juge le christianisme à travers ceux et celles qui le pratiquent, donc à travers nous. Notre première tâche c'est de nous laisser imprégner par l'Esprit-Saint pour ne pas déformer le message de l'Évangile. Notre travail c'est de poursuivre la mission du Christ, c'est d'annoncer une bonne nouvelle, celle de l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. Mais dans notre monde, deux personnes sur trois ne le connaissent pas. C'est une raison de plus pour témoigner à temps et à contre-temps de la bonne nouvelle de l'Évangile. Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph, nous donne à tous et à toutes un cœur sans partage qui ne préfère rien à l'amour du Christ et de nos frères et sœurs. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et n'est de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour et ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger la vivance des morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'écoute de la parole vise à rendre nos cœurs plus sensibles aux autres. Prions, Dieu le Père, de bénir l'humanité et confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. pour l'Église, pour l'Église, pour l'Église pèlerine sur cette terre, afin qu'elle redécouvre la voie du service tracée par son Seigneur, qu'elle l'enseigne et l'intègre dans sa vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les chefs des nations, afin que, dans leur tâche quotidienne, ils s'imprèillent continuellement de l'esprit de service pour le bien de tous et de toutes, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils s'adonnent et s'éduquent à l'exercice d'une autorité qui n'écrase pas les autres, mais les élèves et les épanouissent, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les malades, les laissés pour compte et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent sur leur route des personnes qui se mettent à leur service à la manière du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour tous les paroissiens et toutes les paroissiennes, cette messe est célébrée, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour notre communauté, afin que l'Eucharistie qu'elle célèbre régulièrement la dispose à s'engager davantage dans la mission de servir les gens, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Père, ton Fils Jésus nous a montré à quel point tu nous aimes, aussi d'un écouter, nos prières et nous remplir de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa parole Aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, Se lever le tablier, Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Aux gens qui ont faim de bonheur, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes du royaume être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui nouer le tablier, Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui nouer le tablier, Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui nouer le tablier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet hôtel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. À toi, Père très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles, ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous, le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion et puis le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même à la fin du repas et puis la coupe, de nouveau il rendit grâce, il a donné à ses disciples en disant, prenez, vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Simplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Ressois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous emplorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la Fille éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un grand récent de Jésus. Un grand récent de Jésus. Un grand récent de Jésus. Heureux qu'il arbre son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit au fruit de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qu'il arbre son vêtement dans le sang de l'agneau, il franchira les portes de la cité de Dieu. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qu'il arbre son vêtement dans le sang de l'agneau, Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ, me gagne pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très sain sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-puissant, humblement tu t'abaisse, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le pain que nous mangeons, le vent que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi, le tout-puissant, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions, Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas. Alors, instruis-nous des richesses de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prière de Saint-Joseph, salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie, a remis sans confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Au bienheureux Joseph, monte-toi aussi, un Père, pour nous. Et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Quand l'amour tisse notre vie Qu'il est bon de voir apparaître, chaque jour, au fil de son esprit, Le visage de notre Maître, le secret de notre liberté, C'est d'ouvrir, c'est d'ouvrir, largement danser, toujours près, à nous envoler, Peu importe où Dieu nous appelle. Je veux faire de ma vie Je veux faire de ma vie Un chant joyeux, un chant d'amour Je veux faire de ma vie Un chant pour Dieu Une réponse d'amour Je veux faire de ma vie Je veux faire de ma vie Sous-titrage ST' 501